salut les frérots c'est francky foot j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le mercato c'est fini voilà le mercato est terminé hier donc on va un peu voir ensemble les bons coups et les mauvais coups de l'OM durant ce mercato d'été donc voilà on a deux départs qui s'est conclu donc à la fin c'est maxime lopez qui est prêté avec option d'achat à sasuelo il me semble que s'il joue 25 matchs avec sasuelo l'option d'achat sera levée on parle de entre 4 et 5 millions d'euros l'option d'achat plus 30% sur la revente bon écoute je lui souhaite en tout cas une bonne carrière c'est un joueur qui forme au club et c'est quelqu'un voilà rappelez vous quand il a démarré avec nous en 2017 ou 2016 je me rappelle plus il avait fait une très grosse saison donc voilà après c'est peu c'est un peu mis dans ses travers mais voilà je garde quand même un beau souvenir de maxime lopez très bonne mentalité c'est un marseillais comme nous donc je te souhaite bonne chance à sasuelo le deuxième départ bounaçar bounaçar quitte l'OM pour le bayern munich et ouais incroyable qu'il aurait cru que bounaçar allait signer au bayern franchement très content pour lui c'est une fierté moi quand je vois des joueurs de l'OM partir dans les top clubs européens voilà c'est pas West Ham hein qu'est-ce que ça finalement qu'il reste aussi très content West Ham on dirait une une paire de chaussures West Ham t'as acheté quoi aujourd'hui j'ai acheté des West Ham vu comme elles sont belles c'est un scos club gros bon bref on a le départ de bounaçar donc au bayern pour 10 millions d'euros et voilà l'OM donc qui te fait cuissance milieu de terrain donc vous le savez je le voulais depuis le début l'OM fait cuissance donc je suis très content de sa venue il sera présenté mercredi ben demain d'ailleurs en parlant de ça donc voilà c'est quelqu'un qui va nous apporter je pense beaucoup et c'est vrai que c'est un bon joueur mais voilà le problème c'est que tu as vendu bounaçar et tu n'as pas fait d'arrière droit on devait prendre l'arrière droit de Genk là Maël ça ne s'est pas fait Genk ils ont essayé de nous carrer au début c'était 8 millions après c'est passé à 15 millions donc ils ont essayé de nous la mettre à l'envers mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris les devants pourquoi vous n'avez pas pris les devants faire un plan B Kenilala, 111, je ne sais pas qui tu veux on s'est fait enfler résultat aujourd'hui le joker ça va être l'arrière droit tu vois alors que tu aurais pu prendre un arrière droit à minuit et faire ton joker prendre un attaquant tu vois voilà et franchement voilà on n'a pas géré le dossier de l'arrière droit après c'est vrai qu'avec notre petit budget Longoria et Villas-Bois ont quand même fait un bon mercato je trouve mais ce n'est pas des titulaires tout ce qu'on prend c'est des remplaçants pour l'instant voilà à part Gueye qui a une place de titulaire mais on le fait jouer 10 minutes chaque fois comment tu veux qu'il s'exprime cuisson on va voir ce que ça va donner en tout cas je suis très content c'est un prêt avec option d'achat cuisson option d'achat de 18 millions d'euros je crois donc écoute on a fait un bon mercato donc voilà Nagatomo cuisson Valerji Gueye voilà c'est bien je pense que c'est bien mais après voilà le problème le problème c'est qu'il fallait qu'il fasse une connerie bien évidemment et la connerie pour moi c'est tu vends Bounassar tu ne le remplaces pas donc on va avoir une recrue de joker là on parle de Kenilala donc on verra bien si on prend Kenilala pour remplacer Bounassar bon bah écoute ça va mais l'attaquant de pointe à un moment donné moi c'est ce que je regrette dans ce mercato c'est qu'on n'ait pas fait d'attaquant voilà alors après il y a des attaquants libres qui peuvent encore rejoindre des clubs donc j'ai regardé un peu j'ai guetté il y a Welbeck il y a Mandzukic tant qu'à faire moi les gars je ne sais pas vous allez me prendre pour un fou prenez Mandzukic 37 ans pas 37 ans je m'en fous on ne va pas aller en Ligue des Champions avec Benedetto et Germain regardez Lille ils ont fait le Turc Yilmaz un monstre 35 ans il a un monstre c'est un monstre voilà ben là je vois qu'il y a Mandzukic de libre ben prends le juste pour une saison juste pour faire la Ligue des Champions je ne sais pas mais il faut un autre profil que Benedetto devant voilà donc bon je ne sais pas si on va faire un attaquant mais en tout cas voilà je veux dire quand même Mercato réussi à 60% voilà parce que les 40% pour moi de Thor c'est de ne pas avoir remplacé Bounassar quand il est parti même si on va le remplacer ne vous inquiétez pas c'est de ne pas avoir fait d'attaquant et c'est de garder Mitroglou quoi tu as encore Mitroglou qui est là tu as encore Strootman qui est là voilà moi c'est les deux que j'aurais vendu encore voilà mais bon au milieu du terrain on est bien fourni c'est vrai Samson Camara Rongier Gueye Strootman tu as Rochia aussi qui est resté Tachabrol qui est resté c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs donc ça c'est bien je ne vais pas m'en plaindre d'un côté mais je me dis il faut un attaquant et faire la Rêve-Rolle le plus vite possible voilà donc Kenilala on verra bien et faire un attaquant libre tant pis les gars mais il faut un attaquant pour moi voilà sur ce je vous laisse là c'était Franky Foot Allélohim la vie à la mort comme d'habitude et puissance et bien régale-nous bienvenue à toi et faites-moi vite l'arrière-droit et un attaquant si vous pouvez un attaquant j'y crois plus trop maintenant mais au moins l'arrière-droit voilà prenez Kenilala de Strasbourg prenez-le ou Santonze demain ce qui tu veux voilà mais prenez un arrière-droit voilà allez ciao les frérots ciao la famille